Vous mettez le doigt sur le tabou, ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier. Quand on a déjà cette lecture des événements, on sait déjà très bien si on met quelqu'un au pouvoir rwanda, on sait quel est le boulot qu'il va faire. Si on clarifie le dossier de l'attentat, on clarifie la cause de la tragédie rwandaise de 1994. Charles Nanna, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Charles Nanna, je suis écrivain, chercheur, docteur en sciences politiques. J'ai travaillé beaucoup pendant plus de 30 ans sur des dossiers sensibles. J'ai travaillé beaucoup sur les relations franco-africaines. J'ai travaillé également sur la question palestinienne, notamment la politique française au Proche-Orient. J'ai travaillé sur le Soudan, notamment la question du Darfour, qui pendant des années a été l'objet d'une actualité très importante en France et aux États-Unis. Et j'ai travaillé sur le Congo, la République démocratique du Congo. J'ai beaucoup écrit, je pense, jusqu'à présent, sur des sujets très divers et variés, même si on a toujours essayé de concentrer mon travail sur la région des Grands Lacs. Mais finalement, c'est sept livres sur à peu près une vingtaine. Charles Nanna, nous sommes ici pour parler de votre livre très intéressant, Enquête, au pluriel, sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994, 25 ans d'investigation pour un non-lieu, avec en couverture le fameux Falcon présidentiel. C'est ça. On va parler de ça. Et alors, sur le Rwanda, c'est un sujet qui est en ce moment en plein dans l'actualité, puisque donc Kagame, le président du Rwanda, est venu il y a de cela un mois, il me semble, à Paris. Et Macron, ensuite, lui a rendu l'appareil en se rendant lui-même au Rwanda pour faire acte de repentance. Et donc, c'est des déclarations qui sont sorties dans la presse, expliquant que la France s'excusait pour sa participation, ses actions lors du génocide rwandais. Comment vous avez... Quel regard portez-vous sur cette actualité, sur ces événements ? Je porte le regard de quelqu'un qui a travaillé pendant presque 25 ans sur ce dossier-là. Et surtout, quelqu'un qui est un observateur extérieur, qui n'a pas de conflit d'intérêt dans la région, parce que c'est très important de le préciser. Parce que les gens ont l'habitude, quand on vous voit travailler longtemps sur un sujet, on pense que vous avez une raison pécuniaire, cachée, dissimulée, qui fait que vous vous intéressez à ça. Moi, ce n'est pas tout à fait ça. C'était vraiment le hasard et la curiosité intellectuelle qui m'a amené sur le Rwanda. Je ne savais rien de ce pays, absolument rien, quand j'ai commencé. Et j'étais simplement surpris de constater que deux chefs d'État africains étaient tués dans un acte terroriste, dans un attentat terroriste, et ça ne semblait émouvoir personne. Et un ensemble de l'équipage, qui était un équipage français également, en France non plus, les gens n'avaient pas l'air de se ruer sur ce sujet-là. Et je ne comprenais pas pourquoi. Donc, mon point de départ, le point de questionnement a commencé là. Et pour répondre plus précisément sur la question de la lecture du président Macron, ou sa réaction au Rwanda par rapport à la politique française, je pense que tout cela a été préparé. Préparé d'abord par le rapport qu'on a dit être un rapport d'historien. Il y avait, oui, des historiens, par exemple, spécialisés sur la littérature arménienne, qui étaient membres de cette commission. Ce que j'ai trouvé proprement indélicat, parce que je ne comprends pas comment on peut rassembler des chercheurs qui n'ont pas de compétences sur un sujet, pour les amener à examiner ce sujet et à rendre public un rapport qui va faire autorité. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très net dans cette affaire-là. Mais ce n'est pas un membre, ce n'est pas deux membres. Je dirais, l'ensemble des membres de cette commission n'ont aucune compétence sur la question des Grands Lacs. Ils n'ont pas de publication scientifique, ni des publications reconnues comme étant des gens qui ont autorité à s'exprimer sur cette question. Cela dit, ce sont des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Chacun en a pris des gens de domaines un peu variés pour venir s'exprimer là. J'ai trouvé que c'était un peu dangereux et que, surtout pour l'Afrique aujourd'hui et pour les chercheurs africains, ils trouvaient ça un peu méprisant. On ne peut pas faire venir des gens sans compétence sur un sujet africain parce que c'est l'Afrique et puis on ne fait pas ça. Non, ce n'est pas sérieux. Bon, ça c'est le premier point. Rapport qui, je le rappelle, accuse la France d'avoir participé ? Absolument, c'est pire. C'est-à-dire qu'on fait venir des Français dans un dossier qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas et ils tirent des conclusions. Surtout, c'était un dossier dans lequel on devait examiner les archives françaises. Comment vous pouvez examiner les archives françaises sans avoir un background de ce qu'a été la politique française dans ce pays-là ? Sans être capable de... Parce que, alors là, il y a des erreurs factuelles, il y a des fautes d'interprétation. Alors là, pour le coup, il y a beaucoup de fautes. Bon, donc je pense que c'était préparé. Il fallait préparer la réconciliation entre une certaine France et un certain Rwanda. Parce que je dois dire que la position du président de la République n'est pas tout à fait représentative de la position de l'ensemble des Français. Et en commençant par les Français qui ont servi au Rwanda en 1994. Ça, c'est important de le préciser. Parce que quand on entend le président de la République, on peut penser que tous les Français qui ont participé à la mission au Rwanda partagent effectivement son analyse. Ce n'est pas le cas, j'en ai parlé avec beaucoup. Bon, la deuxième chose, c'est que le chef de l'État rwandais actuel non plus ne représente pas, par son positionnement et par ses accusations, il ne représente pas l'opinion de tous les Rwandais ou même de la majorité des Rwandais. Bon, cela dit, il faut dire que le président Macron avait envie de tourner la page, de passer à autre chose dans les relations entre la France et le Rwanda qui ont été très perturbées ces dernières années. Surtout avec des accusations constantes contre la France. Et le problème, et c'est ça que j'ai trouvé regrettable, c'est que le président Macron n'ait pas eu de mot pour des Français. Parce qu'il y a quand même eu six Français qui ont été tués. Dont les pilotes ? Les deux pilotes et le mécanicien navigant. Et puis, il y a eu deux gendarmes français et l'épouse de l'un d'entre eux qui a été tué. Ils ont même tué leur chien en 1994. Et c'est quand même surprenant que le chef de l'État français n'ait pas eu un mot. Je dirais, de façon symbolique, pour dire, « J'ai une pensée pour mes compatriotes qui sont morts ici en 1994 ». Ça ne coûtait rien, ça ne mangeait pas de pain. Mais on pouvait le faire. Peut-être que ça allait indisposer M. Kagame. Mais à partir du moment où on rappelle, quand on est président de la République, et puis chef des armées, ça n'aurait pas été inutile non plus de dire un mot ou deux mots sur le soutien à l'engagement des militaires français qui ont servi au Rwanda entre 1990 et 1994. Et donc, on en vient au cœur de votre livre, à cet attentat du 6 avril 1994. Je souhaiterais qu'on recontextualise bien, justement, comment survient cet attentat, ce que vous appelez attentat, mais qui est, pour les médias, pour les enquêteurs, etc. Ils appelaient ça, vous le dites très bien dans votre livre, un accident d'avion. Or, vous démontrez, justement, que les différentes enquêtes ont pointé un faisceau d'indices allant vers un potentiel, je ne sais pas comment on peut dire, commanditaire de cet attentat. Pourquoi il est important de comprendre qui a fomenté cet attentat ? Eh bien, parce que, d'abord, les Nations Unies, les Nations Unies, quand je dis les Nations Unies, c'est tous les rapports des Nations Unies. Mais plus que les rapports des Nations Unies, même les différents procureurs qui se sont succédés à la tête du Tribunal pénal international pour le Rwanda, ont dit que c'était l'événement déclencheur de la tragédie rwandaise. Donc, quand on dit que c'est l'événement déclencheur de la tragédie rwandaise, il faut chercher à savoir qui l'a provoqué et à qui il a bénéficié. C'est le béabat dans toutes les enquêtes criminelles. À qui profite le crime ? La deuxième chose, c'est que, avant cet événement, on était dans un processus de paix. Le processus de négociation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accords d'Arocha, qui avait vocation à conduire à un partage de pouvoir entre Hutu et Tutsi. Et donc, pardonnez-moi, pourquoi les Tutsis avaient été exclus du pouvoir au Rwanda ? Alors, ça c'est un point qui est important dans la discussion pour que les gens comprennent très bien. C'est que pendant des siècles, le Rwanda était dirigé par une monarchie Tutsi. Il faut rappeler sur le plan sociologique que les Tutsis étaient minoritaires, c'est-à-dire 14% de la population. Les Hutus majoritaires faisaient 85% de la population. Et 1% était constitué d'une population ultra minoritaire qu'on appelle les peuples de la forêt, c'était les Toits. Donc, en gros, le Rwanda est constitué de trois groupes principaux. Les Hututsis minoritaires, les Toits minoritaires et les Hutus majoritaires. Donc, pendant plusieurs siècles, les Tutsis ont dominé la majorité. En 1959, ils font donc la révolution. Et cette révolution a pour but de changer le régime monarchique en république. C'est-à-dire que le système colonial allemand, d'abord belge ensuite, a toujours consolidé cette position dominante qui était celle de la monarchie Tutsi. Mais, à la veille des indépendances africaines, les Hutus, qui veulent à la fois rompre avec le système colonial d'abord, mais rompre également avec le système monarchique, profitent donc de cette opportunité qui est faite dans tous les pays africains qui accèdent à l'indépendance de renverser ce régime. Et ils bénéficient à ce moment-là de l'alliance des Belges qui, eux, avaient déjà longtemps soutenu l'ancien régime, décident de soutenir le nouveau régime. Voilà donc comment, en 1959, il y a cette révolution qui renverse donc le système monarchique et donc, tous ceux qui soutiennent le système monarchique, que ce soit leurs enfants, etc., ils vont en exil. Donc, certains vont s'exiler en Ouganda, d'autres vont s'exiler en Tanzanie, d'autres vont s'exiler en République démocratique du Congo qui était à l'époque le Zahi. Donc, une fois que cette révolution a lieu, ceux qui sont partis donc en Ouganda ont toujours nourri la volonté de rentrer au pays. et pas de rentrer pour retrouver la paix, etc., mais de rentrer pour reprendre le pouvoir qui avait été perdu par leurs parents. Voilà le fond du problème. Et tant qu'on ne comprend pas cet élément central, parce que beaucoup de gens ont appelé les événements de 1994 la contre-révolution de 1959. En fait, c'est ça le sujet. Et les Hutus qui vont réagir en 1994, quand vous lisez tous les documents et ça a été même parmi certains au tribunal pénal international, la crainte pour eux c'était de revenir au système monarchique, au système dominant qui a fait des Hutus, c'est-à-dire la majorité de la population, des serfs à l'époque de la monarchie. Voilà ce qui était en fait le point de crispation entre la majorité Hutus qui va amener beaucoup à commettre des crimes contre leurs compatriotes Tutsis, mais aussi le point qui va amener la minorité Tutsis qui est dans l'armée hougandaise à vouloir prendre le pouvoir parce que leur obsession c'est de retrouver l'autorité qui était celle de leurs parents à l'époque de la monarchie. Voilà le point central qui est à mon avis la cause principale de la tragédie du Rwanda, c'est-à-dire la volonté de reconquérir un pouvoir qui avait été perdu. Et donc cet attentat va donc devenir l'élément central. Pourquoi il est l'élément central ? Parce que dès 1990 la minorité Tutsis veut renverser Abiyarimana et donc ce qui va se passer en 1994 ce sera l'assassinat d'Abiyarimana et une fois qu'un assassinat Abiyarimana est assassiné et bien c'est la minorité de Tutsis dirigée par Paul Kagame qui prend le pouvoir et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai dit si ce n'est pas Paul Kagame si ce n'est pas la minorité Tutsis qui a abattu l'avion il y a longtemps qu'on aurait arrêté les auteurs de l'attentat. On n'aurait pas attendu 25 ans pour tergiverser pour publier des articles contradictoires pour publier vous aurez remarqué d'ailleurs que le rapport qui a été fait ne dit rien sur l'attentat ne donne l'impression qu'il ne s'est rien passé sur l'attentat alors que l'attentat a fait l'objet au sein du tribunal pénal international de préoccupations de tout le monde donc on est devant une configuration où si on clarifie le dossier de l'attentat on clarifie la cause de la tragédie rwandaise de 1994 si on tait les auteurs de l'attentat on étouffe la vérité sur les causes de la tragédie rwandaise de 1994 voilà l'enjeu Un autre point troublant que vous soulevez c'est que le FPR a fait fermer l'une des deux pistes de l'aéroport de Kigali absolument obligeant de facto les avions à atterrir par une seule voie absolument et ça c'est plutôt troublant c'est très troublant et c'est très curieux que les magistrats français aient laissé ce point dans l'ombre pourquoi ? parce que les pilotes m'ont confirmé les rwandais m'ont confirmé qu'il était indispensable comme étant donné que l'aéroport de Kigali n'était pas un grand aéroport il était important pour les pilotes d'avoir deux points d'atterrissage et de décollage à partir du moment où on vient fermer un axe on oblige les avions à atterrir à décoller sur un seul axe donc pour les gens qui préparent un attentat c'est très facile de savoir de quel côté viendra l'avion et l'argument que le FPR avait utilisé de Paul Kagame pour faire demander à ce que cette piste soit fermée c'était que ils habitaient enfin ils avaient leur siège au niveau du Parlement et les avions passaient au-dessus du Parlement et donc pour eux ils étaient en insécurité c'est qui est un argument fallacieux parce que même le colonel Luc Marshall m'avait dit que le fait d'être au CND ne pouvait pas justifier qu'on soit en insécurité et d'ailleurs pourquoi le FPR aurait-il pu être en insécurité puisqu'on était dans un processus de paix on avait déjà signé les accords de paix donc il n'y avait pas de raison de demander la fermeture d'une piste de l'aéroport il se trouve que cela a été fait et lorsque cela a été fait évidemment le soir du 6 avril quand l'avion du président est revenu on savait exactement de quel côté il allait arriver et les deux tirs de missiles le premier tir de missiles qui a raté l'avion le second l'a touché il savait exactement où se placer et à quel moment l'avion allait rentrer ils avaient toutes les informations puisqu'il faut le rappeler le FPR avait quand même réussi à infiltrer l'armée gouvernementale et ça encore une fois de plus qui confirme que l'idée d'aveuglement qui est répandue en France depuis longtemps procède effectivement d'une ignorance du dossier ou d'une mauvaise foi caractérisée en gros à la lecture de votre livre ce qu'on comprend c'est qu'il y a un faisceau d'indices qui pointe clairement Paul Kagame comme étant le potentiel commanditaire de cet attentat qui a ensuite déclenché le génocide rwandais c'est-à-dire des violences de la majorité outu contre la minorité tutsi pourquoi cette évidence n'est-elle pas apparue dans les différentes enquêtes qui ont eu lieu sur ces événements je pense à l'enquête espagnole l'enquête française vous en parlez dans votre livre l'enquête belge l'enquête du tribunal pénal international pour le Rwanda il y a au moins quatre enquêtes si je ne me trompe pas cinq cinq enquêtes deux enquêtes françaises deux enquêtes françaises effectivement pourquoi tout cela n'est pas apparu ? Non si vous voulez les éléments sont très clairs dans les différentes enquêtes c'est-à-dire que la première enquête de l'auditorat militaire belge est arrivée techniquement c'était il y a eu un premier rapport qui avait été fait par les forces aériennes belges qui avaient travaillé sur l'attentat mais leur analyse était une analyse technique de savoir qui pouvait détenir les missiles et que pour abattre un avion à l'aide d'un missile il fallait avoir des experts qui étaient capables d'utiliser un missile pour abattre un avion et donc l'auditorat militaire belge ou en tout cas les enquêtes les premiers enquêteurs belges qui ont commencé leur enquête en 1994 sont arrivés à la conclusion que non les Hutus ne pouvaient pas avoir de missiles que les seuls qui pouvaient avoir des missiles c'était le FPR et ils ont même donné ils ont donné la liste des éléments et des références de missiles l'enquête qui va être les deux enquêtes du tribunal pénal international vont aller dans le même sens parce que moi j'ai eu la chance de rencontrer Michael O'Regan qui était un enquêteur australien qui m'avait expliqué qu'il était ils étaient parvenus à identifier des membres du commando au sein du FPR qui voulait témoigner du rôle qui a été le leur dans l'attentat du 6 avril 1994 en 1994 et évidemment l'affaire a été étouffée l'affaire a été étouffée par les américains parce que Michael O'Regan était allé parler sur une ligne sécurisée à l'ambassade des Etats-Unis au Rwanda en croyant qu'il était en sécurité au procureur Louis Arbour et à la suite de cet échange-là il pensait que c'était une ligne sécurisée mais il s'est rendu compte que le procureur qui lui disait que ah oui les informations que vous êtes en train de me communiquer sont très importantes pour votre enquête le même procureur a changé de tête lorsqu'ils se sont retrouvés face à face et lui disait mais oui mais votre enquête en quoi est-ce qu'elle est sérieuse c'est-à-dire que le procureur était arrivé à mettre en doute le travail de ses propres enquêteurs parce que ces gens qui travaillaient sur l'enquête sur l'attentat étaient les enquêteurs du procureur du procureur de canadienne c'était une canadienne Louis Arbour et madame Louis Arbour a attendu de prendre sa retraite au Canada pour dire que finalement oui il y a eu des pressions et que Kagame avait exercé des pressions sur le tribunal sur cette affaire-là donc l'enquête espagnole qui à mon avis est l'une des enquêtes qu'on ne peut pas soupçonner du tout parce que l'Espagne n'a aucun lien historique économique rien du tout culturel avec le Rwanda ou cette région-là et l'Espagne avait été saisie simplement parce que des Espagnols avaient été tués là-bas au Rwanda en 1994 et donc le juge André Mereles il est arrivé à la conclusion qu'implacable il a lancé 40 mandats d'arrêt internationaux contre des proches de Paul Kagame et en précisant clairement que c'était le FPR qui avait abattu l'avion et que non seulement ils ont abattu l'avion mais ils ont commis des crimes contre l'humanité et alors ce que vous dites qui est intéressant c'est que les Espagnols là reçoivent des pressions des propres pays européens ben oui c'est à dire qu'on est dans une affaire kafkaïenne c'est à dire qu'un juge un magistrat espagnol parce que la justice espagnole avait été saisie par Juan Carrero qui est un militant un activiste des droits de l'homme qui a travaillé avec le prix Nobel de la paix qui préface le livre évidemment Adolfo Perez Esquivel parce que pour eux il était inacceptable que des crimes contre l'humanité d'une telle ampleur et un attentat terroriste contre deux chefs d'état africains passent inaperçus donc ils ont travaillé avec le juge espagnol pour que le juge espagnol puisse mettre la main sur les auteurs de l'attentat et donc qu'est-ce qu'on voit on voit que entre 2006 2007 2008 des pressions commencent en Espagne et ce sont les diplomates américains qui font ces pressions à la fois sur le ministre espagnol des affaires étrangères mais également sur les procureurs il y a une rencontre j'ai décrit entre le procureur et le conseiller juridique de l'ambassade américaine à Madrid qui demande n'est-ce pas au procureur si le juge espagnol ira jusqu'au bout il dit oui il a l'intention d'aller jusqu'au bout mais il dit écoutez rassurez-vous nous on ne va pas suivre le juge dans sa poursuite contre les gens du FPR de Paul Kagami et le juge lui remet quasiment l'intégralité du dossier judiciaire ce qui est quand même quelque chose de flagrant qu'un pays européen prenne le dossier judiciaire et le remette au conseiller américain mais les américains ne sont pas arrêtés là ils ont appelé les allemands ils ont demandé aux allemands de faire pression ils ont appelé les anglais ils ont demandé aux anglais de faire pression ils ont appelé tout le monde même les italiens ils ont dit aux italiens écoutez allez voir avec les espagnols la possibilité qu'ils annulent leur mandat d'arrêt contre les proches de Kagami donc pour que les américains aillent aussi loin dans un engagement politique ou politico-diplomatique dans une affaire judiciaire c'est que Kagami et ses hommes ont dû leur rendre beaucoup de services ou étaient des éléments très importants dans leur stratégie dans la région des grands lacs mais c'est là qu'on ne comprend pas bien parce que le Rwanda c'est un petit pays oui comment peut-il tenir comment dire ça comment peut-il influencer autant la politique étrangère des Etats-Unis d'Amérique de la France on ne comprend pas il y a quelque chose qui bloque vous mettez le doigt sur le tabou ce dont il ne faut pas parler dans ce dossier en fait il faut remonter à Clinton pour comprendre ça lorsque Clinton arrive au pouvoir son objectif c'est quoi l'objectif de Clinton c'est de évincer la France de ses anciennes positions en Afrique francophone et celui qui le dit de façon très explicite est le ministre de l'économie de Bill Clinton à l'époque qui s'appelle Round Brown qui était mort je crois en Yougoslavie dans un accident d'avion plus tard et qu'est-ce qu'il a fait un discours à Dakar qui était très important c'est de dire que traditionnellement les matières premières africaines étaient sous étaient contrôlées par certaines puissances européennes maintenant c'est le tour des Etats-Unis nous aussi nous comptons prendre part dans ces matières premières et donc l'objectif à l'époque qui vise à mettre Kagame au pouvoir est de s'emparer des richesses minières de l'Est du Congo et c'est ça que les gens ne comprennent pas on parle beaucoup du génocide mais derrière le génocide il y a les matières premières et c'est ça qui est beaucoup plus important que ce qu'on affiche là et je vais vous amener là-dedans pour que vous puissiez mieux comprendre et bien qu'est-ce qui se passe dans cette stratégie dans cette stratégie c'est que les Américains ont envie de s'emparer du coltan qui sert à la fabrication de nos téléphones portables et des ordinateurs c'est un produit qui est très important très recherché dans le domaine de l'aéronautique militaire et civile et puis il y a le cobalt et donc la personne qui est la plus en même d'aider les Américains à se procurer ça c'est celui qui est le président du Rwanda qui est à la frontière parce que ces produits se trouvent à la frontière avec le Rwanda et l'ancien président qu'a soutenu le président Mitterrand le président Abiyarimana n'aurait jamais accepté ça n'aurait jamais accepté que son pays serve de base arrière pour aller piller les richesses du Congo mais Kagame lui était prêt à faire ce travail-là et donc c'est pour cela que les Américains vont tout faire pour l'amener au pouvoir et c'est pour ça que l'attentat contre l'avion est un tabou vous comprenez mieux maintenant deuxième élément c'est que les Américains considéraient le coltan à la fin de la seconde guerre mondiale comme un produit stratégique de la défense nationale des Etats-Unis je répète un produit de la sécurité des Etats-Unis donc qui se trouve dans le sous-sol congolais donc vous comprenez que quand on a déjà cette lecture des événements on sait déjà très bien si on met quelqu'un au pouvoir au Rwanda on sait quel est le boulot qu'il va faire je vais encore plus loin que ça la bombe qui a été utilisée à Nagasaki Hiroshima en 1945 contre le Japon qui a été utilisé par les Américains l'uranium venait du Congo Zahir c'est-à-dire le même endroit où se trouve aujourd'hui le coltan qui sert à la fabrication de nos portables donc depuis la seconde guerre mondiale les Américains savent exactement ce qui se trouve dans le sous-sol du Congo et ils ont pris le temps pour pouvoir mettre quelqu'un à la tête du Rwanda qui allait en quelque sorte faire de la sous-traitance pour eux pour ce genre de produit stratégique voilà pourquoi la France qui va se retrouver dans cette configuration-là par sa vision un peu je dirais je dirais pas candide mais un peu faiblarde dans son positionnement géopolitique s'était retrouvé en fin en 1993 en étroite relation avec le président du Zahir qui était le président de Mobutu c'est-à-dire les Américains avaient lâché quelqu'un qu'ils ont soutenu au pouvoir pendant 32 ans qui était le président du Zahir et les seules personnes qui soutenaient le président du Zahir à ce moment-là c'était les Français mais les Français on se retrouve en 1993 dans la configuration de la cohabitation donc le positionnement des uns et des autres fait que la politique étrangère de la France et la position géopolitique de la France est affaiblie le président Mitterrand a son cancer de la prostate et les Américains et le président du Zahir a aussi le cancer de la prostate donc c'est à ce moment-là que Paul Kagame utilisé par les Américains va on va commettre l'attentat qui va permettre de renverser non seulement le président rwandais mais en 97 c'est-à-dire quelques années trois ans après l'affaire de l'attentat le président du Zahir va être renversé par Paul Kagame je récapitule pour que les gens comprennent bien l'articulation Bill Clinton veut installer Paul Kagame au pouvoir Paul Kagame est en formation aux Etats-Unis on le met là en 94 ils font abattre l'avion du président Abiyarimana qui est le président du Rwanda qui s'entend avec le président du Zahir qui est son voisin les Américains veulent le coltan et l'uranium du Zahir pour y arriver ils ne peuvent pas directement attaquer le président du Zahir qui est en place pourquoi ? c'est pas plus simple mais c'est quelqu'un qui les connaît très bien ils l'ont soutenu pendant 32 ans c'est comme l'affaire avec Pinochet donc on n'a pas envie on veut s'en débarrasser mais on ne va pas s'afficher on ne va pas prendre le risque de venir le renverser on passe par un proxy voilà exactement et donc c'est ce qu'ils vont faire et entre temps les Américains font pression sur la France et sur la Belgique de lâcher ce président qui est devenu un dictateur mais pendant 32 ans il n'était pas dictateur c'est exactement ce qui se passe avec Agamé il est venu soi-disant en 1994 pour apporter la démocratie mais ça fait 27 ans qu'il est là soutenu par les Américains et on ne nous dit pas qu'il est dictateur bon c'est la même chose qui va se passer avec Mobutu donc il passe par Paul Chagamé qui va renverser ce président en 1997 vous aimez ce format de vidéo ces longs entretiens avec des spécialistes qui savent de quoi ils parlent alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut de cette page ou en fin de vidéo pour nous donner un coup de pouce financier sans vous nous ne pouvons strictement rien faire je compte sur chacun de vous alors là j'ai une question à vous poser oui et c'est une question fondamentale qu'agamé en admettant qu'il soit le commanditaire de cet attentat c'est une hypothèse une hypothèse qui a quand même des quelques plus qu'une hypothèse aujourd'hui c'est plus qu'une hypothèse quand on lit votre livre est-ce qu'il sait quand il commet cet attentat ce que ça va engendrer comme conséquence dans son pays à savoir le génocide c'est-à-dire des mesures de rétorsion très féroces de la part de la majorité ou tout il le sait le général Dallaire le dit le commandant des Nations Unies lui dit il lui dit exactement ce que vous êtes en train de dire et il lui dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les oeufs il répond qu'agamé répond ça qu'agamé répond ça au général Dallaire il fait pire que ça et c'est pour cela que le général Dallaire c'est le commandant des casques bleus des Nations Unies au Rwanda qui était canadien la minière et il ne fait pas que ça pendant deux mois son mouvement écrit au conseil de sécurité moi j'ai découvert les archives du conseil de sécurité je ne les connaissais pas pendant deux mois ils écrivent au conseil de sécurité pour demander qu'il ne faut pas d'intervention des Nations Unies pendant toute la période des massacres pendant deux mois avant l'arrivée de l'opération turquoise il ne faut pas d'intervention j'ai les lettres ça ne s'est pas arrêté là écoutez il y a eu les forces américaines les forces françaises et les forces belges les forces spéciales belges qui sont arrivées le 9 le 8 le deux jours après l'attentat pour prendre leur ressortissant Kagame ces troupes là que ce soit les forces spéciales françaises belges et américaines étaient capables de faire arrêter le début des massacres ils étaient obligés de paralyser tout ce dispositif en l'espace de 48 heures vous savez ce que Kagame a dit ? il a demandé de donner 24 heures à toutes les forces américaines françaises et belges de quitter le territoire pour partir ça c'est pas l'attitude de quelqu'un qui a envie d'empêcher les massacres d'arrêter les massacres ou d'empêcher que ce qui est en train de commencer aux yeux de tout le monde s'arrête et ça personne ne lui pose la question depuis 25 ans on ne lui pose pas la question depuis 25 ans personne ne pointe cet aspect des choses alors qu'en fait ce sont des éléments qui sont documentés aujourd'hui et qui ne sont pas documentés par moi c'est documenté par le général Dallaire qui était sur place le colonel Marshall les archives du conseil de sécurité on a les éléments mais il ne faut surtout pas braquer les projecteurs de ce côté là alors on pourrait vous répondre qu'ils ont pu interroger Rose Cabouillet qui est une très proche de Paul Kagame qui a été arrêté en Allemagne en 2008 qui a été donc amené devant le juge Trévidic et qui a été interrogé par le juge Trévidic et il n'en est rien ressorti quelles sont les questions qui ont été posées à Rose Cabouillet et c'est pour cela que c'est important quand on parle de l'attentat de savoir de quoi on parle moi j'ai lu l'interrogatoire du juge Trévidic à Mme Cabouillet quand il a interrogé Mme Cabouillet je vais vous dire quelque chose par exemple quand Mme Cabouillet dit que le FPR n'avait pas de missiles mais le juge Trévidic ne lui pose pas de questions sur ce qu'il y a dans le dossier Bruguère concernant les missiles quand Rose Cabouillet dit qu'elle en tout cas ce sont les extrémistes Hutus qui auraient commis cet acte mais le juge Trévidic ne creuse pas pour lui dire mais vous avez des noms vous avez fait une enquête là-dessus vous savez exactement comment ça s'est passé il y a une autre personne qui est considérée comme suspecte en tout cas qui a été considérée par le colonel Luc Marchal comme quelqu'un qu'il fallait interroger et il avait écrit personnellement quand je parle du colonel Luc Marchal je parle du commandant des casques bleus belges qui était en charge de la sécurité de la ville de Kigali et donc qui avait des choses à dire aux enquêteurs français aux magistrats français ce monsieur n'a pas été interrogé par les juges Pouks Trévidic et Herbaud il a écrit au juge Herbaud en disant j'ai des choses que je peux vous communiquer par rapport à ce que j'ai vu sur le terrain il n'y a jamais eu de suite et qu'est-ce qu'il dit par exemple il dit qu'il y a quelqu'un qui était avec madame Rose Cabouillet au CND dont le CND c'était le lieu où se trouvait où se serait trouvé les missiles avant l'attentat et l'endroit où on a demandé qu'on ferme une piste de l'aéroport parce qu'on ne voulait pas que les avions passent au-dessus du CND le quartier général du FPR en quelque sorte il y avait deux quartiers généraux il y avait le quartier général du FPR qui était à Kigali au centre-ville c'était le CND l'autre c'était à Moulindie un peu plus le CND c'est le Parlement le Parlement roi d'ailleurs c'est assez incroyable que que les rebelles se retrouvent au sein d'un Parlement armé pourquoi ? oui alors j'explique ça dans le livre parce que là encore c'est un tabou il ne faut pas en parler il ne faut pas expliquer les accords de paix n'ont jamais dit n'ont jamais dit que le FPR devait se retrouver au CND au Parlement j'ai retrouvé ça c'est un document inédit par exemple que j'ai publié dans le livre c'est la lettre manuscrite du président de la République du président assassiné Abiyarimana avant son assassinat qui demande à son chef de cabinet qui a donné pourquoi le FPR se retrouve au CND mais moi je n'ai jamais donné mon accord pour que ces gens aillent au CND de qui se moque-t-on ? du président de la République de l'état rwandais du peuple rwandais donc ça c'est un élément très important pour les enquêteurs parce que ça permet de comprendre que le président de la République était en désaccord avec l'installation du CND et il se trouve que le CND est au cœur de beaucoup de choses fermeture de l'axe de l'aéroport suspicion d'abriter des missiles qui ont abattu l'avion les gens qui étaient les tireurs se seraient abrités au CND donc le CND est l'objet aurait dû être l'objet d'un examen minutieux et donc Luc Marshall assiste à une réunion avec Rose Cabouillet ? Non Luc Marshall constate qu'une des personnes qui étaient au CND avec Rose Cabouillet est passée au moins deux fois à proximité du lieu de l'attentat cette personne n'est pas interrogée avait été interrogée par le juge Bruguère mais n'avait pas été interrogée par les juges suivants et entre temps qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a un élément très important c'est que 10 casques bleus belges ont été assassinés quasiment le lendemain de l'attentat et qui la veille de l'attentat c'est le jour de l'attentat les casques bleus belges qui ont été tués avaient disparu toute la journée avec ce personnage du FPR qui était au CND avec Grosse Cabouillet et pour le colonel Luc Marchal il a été accusé de n'avoir pas fait attention à ces gens le problème c'est que ce monsieur j'ai lu sa déposition il a reconnu avoir voyagé dans la journée du 6 avril dès le matin avec les casques bleus belges sans l'autorisation du colonel Luc Marchal qui était leur patron donc vous allez chercher des éléments de la mission des Nations Unies pour faire un voyage on ne sait pas où avec eux sans l'autorisation de leur chef et le juge trévidique a eu la possibilité d'interroger le chef de ce monsieur du FPR qui a voyagé sans autorisation avec les casques bleus belges il ne lui a jamais posé la question sur cette affaire là quand vous rentrez en profondeur dans le dossier vous avez et je le dis tranquillement aujourd'hui les juges français qui ont travaillé après le juge le juge Brugger n'ont pas fait correctement leur travail ils ne sont pas allés jusqu'au bout des enquêtes pour pouvoir établir la responsabilité et les auteurs de l'attentat le non-lieu qui a été prononcé est un non-lieu fait sur une enquête bâclée mais je le dis tranquillement parce que j'ai vu le dossier je ne suis pas magistrat mais ce que j'ai vu j'ai une grande expérience des enquêtes journalistiques ce n'est pas un bon travail d'investigation parce que non seulement on n'a pas réussi à faire interroger des gens qui méritait d'être interrogés mais on a considéré l'enquête du juge Brugger comme un non-événement et le seul élément qui a permis d'établir le non-lieu c'est une enquête qui a été faite par le gouvernement de Paul Kagame avec des experts britanniques qui est considérée comme l'enquête à décharge du FPR ça ce n'est pas sérieux je pense que le colonel Luke Marshall a utilisé une expression que je trouve très bien il dit ce type de travail est ce qu'on devrait enseigner à l'école nationale de magistrature en France sur ce qu'il ne faut pas faire dans une enquête judiciaire et je pense que le dossier de l'attentat quand vous voyez ce que je décris les témoins parce que les gens qui veulent témoigner c'est pas n'importe qui l'ancien chef d'état-major de Paul Kagame veut témoigner auprès des juges Poux et Herbeau on ne considère pas son affaire comme quelque chose d'important des gens proches de Kagame qui ont assisté à tout qui veulent parler qui veulent témoigner et la justice française refuse de les entendre on ne les entend pas et il y a pire il y en a un qui a été enlevé et assassiné il avait écrit au juge très ludique en lui disant je suis en danger en Afrique du Sud c'est ça ? non ça c'est un autre mais il y a plein il y a beaucoup d'assassinats étranges dans le dossier des gens qui veulent parler de l'attentat à des magistrats celui qui a été assassiné en Afrique du Sud c'est le patron des services de renseignement extérieur de Paul Kagame donc qui était avec Paul Kagame depuis l'Ouganda qui a suivi toutes les étapes de la conquête du pouvoir par la rébellion et donc il voulait parler au magistrat français on l'a retrouvé étranglé dans sa chambre d'hôtel en Afrique du Sud son chef d'état-major a raté d'être assassiné deux fois à bout portant mais puisqu'ils avaient des choses intéressantes à dire ces tueurs sont allés jusque dans sa chambre d'hôpital pour tenter de l'achever puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils l'ont raté donc quand vous avez ça dans un dossier judiciaire et que vous êtes magistrat je crois quand même que vous vous rendez compte qu'on ne cherche pas à assassiner des gens qui veulent dire des choses si vous n'êtes pas mêlé à l'attentat vous allez encourager tout le monde à aller parler au juge mais si les gens disparaissent et meurent c'est qu'il y a un problème par rapport à vous diriez que la justice française a été corrompue vous savez c'est compliqué de dire ça la justice française je ne crois pas le juge Trévidic il y a un certain nombre de magistrats en France dans ce dossier là qui soit ont décidé de lever le pied parce qu'ils comprenaient ce qui se passait soit qu'ils se sont dit débarrassons-nous au plus vite de ce dossier en faisant un non-lieu et peut-être que la cour de cassation confirmera le non-lieu c'est ça qu'on attend on attend qu'on clôture le dossier donc je pense qu'il faut que les français se réveillent et qu'ils cessent d'écouter la propagande qui est propagée partout sur le dossier du Rwanda les accusations contre la France sont fausses archi fausses les erreurs ou les fautes qui auraient été commises au Rwanda ne sont pas établies moi je demande que le président Macron le président Sarkozy nous donne la liste des fautes ou de l'aveuglement ou nous dise avec précision c'était quoi l'aveuglement de François Mitterrand parce que là ils veulent faire de cette affaire-là une affaire de querelle politique intérieure ils veulent diviser les français sur la question du Rwanda moi je pense qu'il faut être honnête la France est comportée correctement dans ce dossier-là je peux le dire tranquillement parce que les archives je les ai vus les acteurs je les ai vus je pense même être aujourd'hui parmi les dirigeants français qui vont reconnaître les fautes de la France au Rwanda c'est lui qui a discuté avec le plus d'acteurs du dossier j'ai parlé du procureur Carla Delponté j'ai parlé avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU Boutros Boutros Gali qui était Jacques-Roger Bobo qui était sur place j'ai discuté avec les militaires différents militaires les militaires français les militaires africains qui étaient sur le terrain j'ai discuté avec les membres des organisations des droits de l'homme qui étaient sur place j'ai discuté avec des journalistes j'ai discuté avec des diplomates j'ai discuté avec à peu près les gens de toutes les nationalités qui étaient là-bas et avec les enquêteurs donc je sais de quoi je parle je ne viens pas exprimer mes sentiments non ce n'est pas mes sentiments c'est les choses qui se sont passées donc quand on va dire que la France a commis des fautes ou qu'on va assumer des responsabilités il faut les lister il faut dire aux français clairement première faute c'est ça deuxième faute c'est ça troisième faute c'est ça et on vérifie dans les documents si c'est vrai mais quand on balance des phrases politiques comme ça en disant écoutez non non ils ne disent pas la vérité ils ne disent pas la vérité et il faut qu'ils disent au moins sur ce dossier rwandais qu'ils apprennent à dire la vérité au peuple français c'est ça que je demande je ne demande pas grand chose parce qu'on a des documents aujourd'hui on est outillé on peut avoir une confrontation solide sur ce dossier c'est tout chère la nana donc je rappelle à ceux qui nous regardent enquête sur un attentat Rwanda 6 avril 1994 sous-titré 25 ans d'investigation pour un non-lieu préfacé par le prix Nobel de la paix Adolfo Perez Esquivel aux éditions L'Artilleur un ouvrage vraiment que je conseille très fortement à ceux qui nous regardent merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici à Paris nous parler de ce sujet et j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver sur d'autres dossiers car je sais que votre domaine d'expertise dépasse largement la région des Grands Lacs en tout cas ça a été un honneur de vous recevoir moi aussi je repars très content de vous avoir rencontré pour la première fois et c'est que le travail que vous faites est très difficile et je vous encourage à persister vous savez il n'est jamais facile quand on emprunte le chemin les chemins qui font peur aux gens ou les chemins qui n'ont pas l'air très faciles mais c'est toujours un bon test pour soi-même et c'est un bon test pour la société et il faut que progressivement les gens comprennent que ceux qui prennent des risques ils ne le font pas pour eux-mêmes parce que c'est beaucoup plus facile de vivre dans le confort et sans crainte c'est moins difficile de prendre des risques merci beaucoup Charles Anana je vous en prie vous n'avez pas peur vous ? pour vous ? par de quoi ? du régime de Kagame ? oh non pourquoi je devrais avoir peur ? mais ce sont les gens qui commettent les crimes qui sont censés avoir peur pas celui qui expose les crimes elle a décidé par ses propres moyens d'avoir accès à ce monsieur elle a eu accès à Gersoni qui lui a dit je suis prêt à témoigner à condition que les Nations Unies m'autorisent à témoigner c'était hors de question l'enquête a été enterrée et Carla Delponte a été vincée de son poste voilà ce qui se passe dans le dossier du Rwanda cette expertise acoustique a été considérée comme farfelue par tous les experts indépendants qui se passe à la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501